Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Éric Marier, entraîneur-chef des Nordiques du Collège Lionel-Groux. Coach, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, toi. Oui, ça va bien, merci. Merci de prendre le temps de t'asseoir avec nous encore cette année. Toujours le fun de jouer à zé football. Saison à développement, on dirait, peut-être à Lionel-Groux en 2021? Oui, on pourrait qualifier ça de même. On pourrait aussi, saison après COVID, COVID, un peu que ce que tout le monde a vécu. On n'est pas différents des autres. Nous, la réalité qu'on a vécue cette année, dans le fond, on avait parti à 84 joueurs. On s'était comme baqué, si on peut dire. Parce que dans le passé, on a invité à peu près 70 à 72 joueurs. Il y a tellement de programmes que les joueurs, on ne voulait pas non plus avoir des gars pour rien. On s'est dit, regarde, il y aura l'opportunité peut-être de jouer ailleurs. Cette année, on a fait ça un peu différemment à cause justement de la COVID. On avait gardé 84 joueurs. Puis, on a bien fait parce que du 1er juin à la mi-août, on a perdu 17 joueurs. Puis, c'est pas… Beaucoup de joueurs, coach, j'ai décidé de passer à d'autres choses. Tu sais, bon, je vais faire un DEP. Ils ont perdu de la motivation aussi pour les études. Tu sais, ça a été… Je pense que tout le monde a vécu un peu ça. Nous, on a perdu quand même 17 joueurs, dont nos porteurs de ballon 1, 2, 3. Tu sais, c'est quand même pas évident à remplacer. Mais on s'est dit, regarde, ça fait partie de la game. Puis, on va faire du mieux qu'on peut avec ça. Effectivement, tu sais, ça quand même… Tu sais, on avait certaines aspirations. Mais c'est certain qu'en perdant ce nombre de joueurs-là… Puis là-dedans, on avait des vétérans de quatrième année. On avait des capitaines. Ça fait que c'est… Le leadership aussi, ça a été un petit peu… Un petit peu difficile au début. Puis, bien, on a continué à développer nos joueurs. Puis, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, bien, une série de blessures est arrivée. Encore une fois, ça fait partie de la game. Puis, on le vit. Puis, regarde, c'est ça. Et après le bail, je dirais, le deuxième bail, nos blessés sont revenus. Puis, on a senti une mentalité. La confiance est revenue. Puis, on n'était plus la même équipe sur le terrain. Après le deuxième bail, à la fin de l'action de grâce, on était une équipe qui était complètement différente. Les pratiques étaient différentes aussi. L'énergie était différente. Puis, pour nous, tu sais, c'est avec ça qu'on bâti. Oui, tu avais un groupe assez résilient en bout de ligne. Oui, les gars, ils ont tout donné. Tu sais, pour vrai, là, c'est ce qu'on leur avait demandé. Ils l'ont fait. Un super groupe de jeunes, en plus. Il y a des gars, tu sais, c'est ce qui arrive un peu. C'est qu'il y a des gars qui, nous, à la base, vont se dire, OK, il ne sera pas prêt cette année, mais ils ont dû boire du terrain. Fait que là, tu sais, comme, encore une fois, comme je l'ai dit, là, on n'est pas tout seul comme ça. Mais là, bien, il faut que tu pédales un peu plus vite pour trouver des solutions. Puis, il y a des fois, on met un jeune dans une situation que ce n'est peut-être pas l'idéal pour son développement, mais ça fait partie de la game. Coach, parle-nous de toi un petit peu. Qui est Éric Marier? Puis, c'est quoi la culture que tu amènes au Collège Lionel Group? Bien, tu sais, Éric Marier, c'est un passionné. Parce que je pense que pour faire du foot à temps plein, oui, on est privilégié, mais je pense qu'il faut être avant tout passionné parce que c'est, on en parlait avant le podcast, c'est le nombre d'heures qu'on met. Puis, tu sais, on néglige nos familles. Puis, tu sais, puis je le sais, j'ai des collègues, puis j'en fais partie aussi de ce groupe-là. On néglige notre santé aussi, notre santé physique, notre santé mentale aussi. C'est extrêmement exigeant, mais à la fin de la journée, on reste des passionnés. On est des compétiteurs, on veut gagner. Je fais partie de ce groupe-là. Et puis, tu sais, je suis un gars qui est transparent. Des fois, ça fait l'affaire à certaines personnes. Des fois, ça ne fait pas l'affaire à certaines personnes. Mais j'aime mieux dire la vérité. Puis, je vis avec ça. Au niveau de notre philosophie d'équipe, tu sais, c'est, mets l'effort. Tu sais, nous, on cherche des gars. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on s'est aperçu en division 1. Encore une fois, je parle pour nous, là. Ça prend des gars qui ont le ventre vide. Des gars qui sont affamés. Ça fait qu'on ne veut pas de joueurs avec le syndrome de la bedaine pleine. Tu sais, on veut des gars qui sont prêts à venir travailler. Puis, tu sais, cette année, on utilise beaucoup. Viens faire la différence pour nous. Oui, t'es bon. OK, mais si t'es si bon que ça, viens faire la différence pour nous. On a des opportunités pour toi de jouer. Puis, ça fait, viens faire la différence chez nous. Rends-nous meilleurs, tu sais. Coach, le collège est à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Parle-nous des installations puis peut-être de la vie étudiante. Comment est-ce qu'ils vivent ça, les étudiants, là-bas? Bien, par maman, au niveau des installations, finalement, après 15 ans d'attente, on va finalement avoir des chambres de joueurs. Les places sont sorties, la démolition du chalet, va se faire en début d'hiver. Ça fait qu'on a vraiment hâte, la prochaine saison, avoir des vestiaires puis avoir de quoi qui est représentatif d'une équipe football collégiale. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, bon, avec des nouvelles estrades, une tour pour filmer, ça fait qu'il va rendre Primoprod très heureux, au lieu de faire ça dans des skyjacks. Mais, puis aussi, on a notre centre d'entraînement à Perform Plus. Je pense qu'on est vraiment choyé de s'entraîner là. C'est tous des athlètes professionnels qui sont là. C'est un centre qui, je pense que c'est très vendeur pour nous. La préparation physique pour nous, c'est un plus. C'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase. Au niveau du collège, on a, tu sais, souvent avec la réputation d'un collège artistique. Oui, ça reste vrai, mais tu sais, c'est qu'ils sont très forts en or, si on peut dire. Mais il y a des étudiants dans toutes sortes de programmes ici, là, quand même. Parce que c'est quand même un cégep de 5800 étudiants, là, autour de 5800. Puis, le collège, on a l'appui du collège. Et eux, il y a, OK, vous attendez un, ils mettent des, tu sais, ils nous donnent des ressources. Puis, on le sent qu'il y a un appui du collège pour qu'on puisse performer en D1 pour que ça soit des, tu sais, on parle beaucoup de, oui, financier, mais au niveau aussi du personnel de soutien, on a beaucoup, beaucoup de soutien, là, du collège. Pour ceux qui seraient tentés de se relocaliser par chez vous, peux-tu nous parler des résidences et puis la vie commune dans le Vieux-Sainte-Thérèse, en plein centre? Bien, c'est ça, le cégep, il est situé dans le Vieux-Sainte-Thérèse, c'est, c'est, c'est quasiment un village, c'est un gros mot, là, mais c'est quand même une place très, très tranquille. Il y a comme une rue qui est juste à côté, il y a la gare qui est tout près, tu sais, il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup de places, tu sais, que les jeunes peuvent aller aussi, là, pas seulement des bars, tout ça, mais tu sais, il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent être le fun pour eux. Au niveau des résidences, les résidences, c'est parmi les moins dispenseuses au Québec, là, c'est, je pense, c'est, là, entre 350 et 360 par mois, c'est style appartement, c'est pas, tu sais, fait que, comme un 5,5, si on peut dire, il y a trois chambres avec une toilette commune, un salon puis une cuisine commune puis c'est meublé, fait que c'est quand même, puis c'est bien tenu, il y a une sécurité aussi qui est là de ce côté-là. Le party, tu sais, ça reste que c'est des itchams, mais c'est pas une place de party à côté, là, on va se le dire, là, c'est quand même très bien tenu de ce côté-là. Fait que ça, c'est un petit peu le, qu'est-ce qu'il y a, on est, tu sais, c'est un coin qui est quand même très sécuritaire, tu sais, comme pour un parent qui va envoyer son jeune, tu sais, si un gars vire mal à Sainte-Thérèse, là, tu connais le coin, tu serais reviré mal pas mal partout. Fait que c'est quand même assez... Faut faire un effort, là, pour revirer mal à Sainte-Thérèse. Exactement, exactement. Coach, parle-nous de ta philosophie de recrutement. Comment tu décrirais ça? Bien, avec les années, tu sais, on se réinvente un peu, on essaie de s'adapter à la réalité avec les règlements et tout. Notre philosophie, tu sais, je pense qu'être honnête puis donner leur juge, tu sais, ça, c'est la base de notre recrutement chinois Lionel Group. Puis, tu sais, des fois, on entend beaucoup « qu'est-ce que tu m'offres? » Puis, tu sais, ça, c'est comme « je peux pas t'offrir, on peut pas rien t'offrir, financièrement, c'est illégal, tu sais, je veux dire, mais ce qu'on peut, comme service que t'as, un encadrement académique, tu sais, c'est hors pair, avec un journal de bord, des périodes d'études, des horaires adaptés, tu sais, et puis on pratique très, très tôt, on pratique tôt aussi. Tu sais, on a quand même, comme je disais, on a beaucoup de soutien, on a un autre pays qui ne travaille que pour les Nordiques aussi, un autre pays nordique. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est dans notre pitch de vente, on pourrait dire, au niveau du recrutement. Et moi, je retourne souvent à la question, OK, puis toi, qu'est-ce que tu peux apporter à notre programme? Puis là, souvent, là, on a comme un moment de silence. Fait que, mais tu sais, je pense que la question, c'est correct que le joueur nous pose cette question-là, mais nous aussi, je pense qu'en posant cette question-là, des fois, ça fait réfléchir. Ah, ouais, OK, bien, j'ai pas pensé à ça, OK, mais quand on te rencontre aussi, tu sais, nous, on veut être bien préparés pour te rencontrer, mais tu sais, toi aussi, ça te fasse en tant que futurs joueurs collégiaux à te préparer à répondre à ces questions-là aussi. Justement, parlons-en des pratiques, tu as fait mention des heures. Dis-moi donc, c'est quoi l'arrangement ou l'engagement, peut-être, que tu t'attends de la part des jeunes en termes de nombre de pratiques semaine, du lundi au vendredi, avec les séances vidéo, les entraînements dans le gym, puis après ça, deuxième partie, peux-tu nous parler de ton programme off-season? OK. Donc, pour les pratiques, comment ça fonctionne? Les gars, ils ont des blocages horaires, donc les cours, les gars, le plus tard qu'ils terminent, c'est aux 15h45. Ensuite, bon, on s'en va, on s'en va au terrain. Je vais faire un petit partage, sauf le lundi. Le lundi, il n'y a pas de vacances horaires parce que c'est le vidéo. Donc, ils finissent leurs cours. Tu sais, normalement, les gars vont finir des cours autour de 5h, 6h. Ça fait qu'on commence les meetings. Mais pour nous, ce qui est important trop long de la semaine, c'est qu'on veut qu'on termine à 7h30 pour qu'un jeune qui demeure dans la région soit à la maison à 8h. Parce qu'à 8h, tu es encore prédisposé à étudier. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, les mardis, mercredi, jeudi, il y a un blocage horaire à 15h45. Puis, on va sur le terrain. On a les meetings avant. On fait les unités spéciales avant les pratiques. Donc, le warm-up, on pourrait dire officiel de la pratique, il est à 15h45. Il est à 17h45, à 6h45. Puis, on pratique jusqu'à 7h30. 7h20, 7h30, dépendamment. Le mardi, c'est 7h20. Mercredi, jeudi, c'est 7h30. Le vendredi, on est en walk-through. Là, cette année, on faisait après les cours. Ça dure environ, on appelle ça quasiment une pratique pantoufles. Parce que les gars, on te demande juste d'avoir un vêtement nordique pour là. Mais un walk-through, on fait les jeux dans le gymnase où on va sur le terrain. On est à peu près pour 20 minutes, une demi-heure à rouler les jeux. Puis là, cette année, on parle peut-être d'amener ça avant les cours le matin. Comme ça, les gars, ils n'auraient pas le soir à pratiquer. Donc, on essaie de le faire toujours dans le cadre scolaire. Et laisser les soirées libres aux gars. Ton off-season? Mon off-season, là, présentement, après la saison, les gars, ils ont pris deux à trois semaines off. Mais là, je dirais que c'est la façon qu'on a fini la saison. Les gars, ils voulaient être dans le gym quasiment le lendemain. Mais tu sais, on leur a dit qu'on va faire ça, on va faire les choses intelligemment. Ça fait que les gars sont retournés dans le gym. Déjà là, les programmes sont sortis. Ils sont, dans le fond, ils ont comme une phase jusqu'à Noël. Puis après Noël, ils vont tomber dans des phases peut-être plus de force et d'hypertrophie pour un certain temps. Pardon. Là, les gars, ils s'entraînent trois à quatre fois, dépendamment de leur charge de travail scolaire. Fait que là, on leur demande de s'entraîner trois à quatre fois. C'est sûr qu'il y en a cinq, il y en a trois. Fait que tu sais, là-dessus, avant Noël, on n'est pas trop regardant. On peut dire, mais l'important, c'est de retourner au gym quand même rapidement. À moins que tu aies une blessure ou ton corps dit, j'ai encore besoin de... Mais ça, on a nos préparateurs physiques qui s'occupent de ça et nos physios. Donc, après Noël, dans l'horaire, les lundis, jeudi, en avant-midi, il y a un blocage horaire. Puis les gars, ils vont au gym, c'est des groupes de huit. Puis pour huit joueurs, il y a un qui est idéologue qui travaille pour eux. Fait que c'est comme des séances semi-privées. Fait que deux fois semaine et les autres fois, ils vont quand leur horaire fit. Les deux autres fois, ils vont quand leur horaire fit. Fait que c'est un peu ça. Ça, c'est jusqu'au mois de mai. Puis ça, c'est payé par l'école. Quand on va, ça ne coûte rien pendant la saison. C'est très, très avantageux l'entente qu'on a avec le Centre Performe Plus. C'est vraiment pas brillant. Puis après ça, l'été, l'été, dépendamment, il y a différents programmes qui s'offrent à eux. Fait que dépendamment de leur portefeuille, de leur travail, c'est eux à décider. L'important, c'est qu'ils s'entraînent. Puis on ne veut pas mettre de pression. Mais tu sais, il y a quand même une certaine ligne qu'on veut respecter. Parce qu'on reste une équipe de division 1. Fait qu'on veut être prêt à compétitionner en division 1. Puis gagner de notre part de match aussi. Donc, on s'attend un minimum. Au niveau des recrues qu'on va convoiter à partir du 22 novembre, qu'est-ce qu'on recherche à combler du côté des Nordiques? Je dirais, là, on veut les meilleurs joueurs possibles. Je pense que ça, ça fait partie d'être dans division 1. Peu importe la position où tu veux les meilleurs joueurs possibles. Mais si on parle de précision, on a des besoins sur la ligne offensive. Porteur de ballon. On veut amener aussi, tu sais, il nous reste un corps arrière. On cherche aussi ce corps arrière. Receveurs qui sont capables de se démarquer, des receveurs de vitesse. C'est ce qu'on cherche. On a des gros gabarits, on a des cas de possession. On cherche des cas qui sont capables, par leur vitesse, de se démarquer. Mais défensivement, on n'a pas de grandes ouvertures des lignes. On en a. On a trois postes disponibles dans notre depth chart de lignes défensives. Secondaire, l'année passée, on a perdu notre sand-linebacker puis notre wheel-linebacker. Puis on a une équipe qui joue autant la 30, la 40, la 50. Quand on y va, dépendamment de notre adversaire puis dépendamment des gars qui peuvent jouer durant la fin de semaine, s'ils sont blessés ou non, tu sais. Fait qu'on s'adapte à ça. À un niveau des lignes défensives, on cherche aussi, tu sais, encore une fois, environ peut-être un 3-4 lignes défensives parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont de retour. Mais encore là, cette année, tu sais, cette année, enfin, le dernier match de la saison, on avait seulement un vétéran sur la ligne défensive qui était partant en 40. Tu sais, on avait trois recrues. Fait que, tu sais, on n'a pas peur à Lionel de mettre des recrues sur le terrain. Puis, tu sais, je ne dis pas que game 1, c'est l'idéal, mais tout au long de l'année, le gars a progressé, il a cheminé là-dedans. Puis avec, tu sais, Mathieu Dupuis, à la ligne défensive, qui fait un travail incroyable avec les gars, tu sais, on n'était pas nerveux de mettre des jeunes. Ils ont compétitionné, ils ont poussé dans le dos des vétérans. Ça a rendu ce groupe-là meilleur. Fait que chez nous, mettre une recrue, on n'a aucun problème. C'est un marathon et pas un sprint, chez vous. Exactement, exactement. Hé, coach, un message de fin. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui vont être recrutés? Qu'est-ce qu'on aimerait leur dire? Ben, moi, ce que j'ai à leur dire, tu sais, tu sais, oui, on parle de faire les bons choix, mais, tu sais, avant de rencontrer quelqu'un, faire peut-être l'exercice avec vos parents, puis dire, hé, OK, moi, je vais étudier en français, je vais étudier en anglais, je vais être en résidence, pas de résidence, disons un, deux, trois. Tu sais, pour ça, ça va limiter le nombre de visites. Au lieu d'être douze, ça va peut-être en avoir trois, quatre, ce qui est un peu plus normal. De un, ça va t'enlever un stress, parce que là, tu vas avoir aussi à gérer beaucoup de messages, ça va enlever une pression sur tes parents. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment important, puis ça va, comme je disais tout le temps, arrive préparé aussi. Tu sais, nous, on est préparé, arrive préparé avec tes questions, puis il faut que tu parles, puis qu'il faut qu'elles réponsent à tes questions. Puis, tu sais, si la réponse, ça ne te convient pas, bien, ça sera peut-être plus facile pour faire un choix pour toi, mais n'aie pas peur de poser autant les questions académiques, le titre d'encadrement que tu as, c'est quoi le vibe dans l'équipe. Puis, tu sais, le coach peut te dire des choses, mais tu sais, nous aussi, on travaille beaucoup avec nos joueurs, fait que des fois, nos joueurs, c'est les meilleurs vendeurs, si on peut dire, tu sais, eux autres le vivent, là. Fait que, tu sais, d'arriver préparé, puis de ne pas avoir peur de poser des questions, puis, tu sais, comme nous, on rencontre des joueurs seulement avec tes parents. Un joueur, je ne rencontre pas un joueur tout seul, c'est certain que non, tu sais. Parce que, justement, les questions des parents sont différentes de l'athlète. Fait que, c'est comme ça, d'arriver préparé, poser les bonnes questions, puis peut-être de faire un petit tri avant de se dire, ouais, là, j'ai 15 off, si on peut dire, qu'ils ne sont pas vraiment des offres, là, mais, tu sais, il y a 15 possibilités. Ouais, mais je vais peut-être ramener ça à quatre. Tu sais, exemple, ben moi, je veux étudier en français. Parfait. Je veux étudier en français. Je veux être en résidence. Bon, mais je veux jouer en D2. Bon, mais là, tu sais, je restreins mes choix un peu. Non, on va faire un film. Exactement. Tu sais, ça enlève beaucoup, beaucoup de pression, ces gars, puis je le sais que, tu sais, je vais dire, mettez-vous pas de pression à faire un choix trop rapidement. Oui, il y a un choix à faire, parce que nous, comme entraîneur, il faut continuer à recruter. Mais, tu sais, tu n'as pas besoin, parce que tu te rends compte, il faut que tu sortes du bureau, tu aies pris une décision. C'est ta décision, tu le savais amener dans le bureau, tant mieux. Mais tu n'es pas obligé, là, tu t'apprends à la rencontre de prendre la décision, puis, tu sais, comme nous, on n'harcèle pas les joueurs, je ne vais pas te rappeler 12 heures après, puis tu as-tu plus ta décision. Non, mûris là-dessus, puis, tu sais, on attend une couple de jours, on se reparle, puis on entretient, puis des fois, il y a d'autres questions qui reviennent, fait que c'est un petit peu ce que j'ai à dire aux gars, là. Super. Hé, Coach Rick, merci beaucoup pour ton temps. Bien, ça fait plaisir. Merci encore. Écoute, je te souhaite premièrement bonne chance dans ta période de recrutement. Bon off-season, puis on va se reparler bientôt. Bien, parfait, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada